et tout le monde c'est votre entreprise de faire une approche du match et bar barça qui sont score de 0 2 pour le barça pour ma série m si tu m'en disais comme c'est de un maximum de la question de la masse c'est pas déjà fait et donc oui comme je veux dire faire le résumé de ce match entre hébar et barça donc pour le compte de la ligue à santander et de vrai le barça s'est apposé 2-0 va commencer directement par la compo du barça avec au goal terstegen en défense piqué ou titi à droite sergio roberto à gauche jordi alpa au niveau du milieu terrain et busquets rectif et niesta et puis si on avait en fait c'est un 4 3 1 2 avec en en numéro 10 paulinho et puis bien sûr en pointe suarez et messi donc en fait cette composition là c'est pour ceux qui se demandent pourquoi continue et d'aimer n'ont pas joué moi pour moi après j'ai aucune information mais pour moi si on va faire ça c'est vraiment pour préparer son équipe avant chelsea avant le grand choc face à chelsea parce qu'il faut savoir c'est que je pas jeudi pardon mardi le barça pas je compte chelsea et donc normalement ça voit cette compo là qui devrait arriver parce que tembélé on dirait qu'il n'est pas encore prêt 1 donc il devrait pas jouer et puis sinon donc au coach il ne peut pas jouer donc voilà il n'y a pas le choix il a dû faire ça moi pour moi en tout cas ce que je pensais déjà avant je savais très bien qu'il allait faire ça parce que c'était un plat qu'on peut que marcher le mieux jusqu'à maintenant au classico le barça aussi avait joué comme ça et ça m'a très bien marché donc ouais en gros un milieu avec bousquet de récupérateurs à kittich et iniesta en relayer et puis sinon un paulinho en soutien alors bien sûr paulinho un peu un rôle offensif mais en même temps il est en même temps il peut aussi redescendre un petit peu il est un peu libre en fait c'est le joueur un peu libre et puis sont la baissie serait en pointe pour mettre des buts et puis voilà après on va commencer par le premier temps alors la première temps où le barça crée beaucoup de jeux et puis en fait les barques a été d'ajouté une façon de la première deuxième étape c'est-à-dire beaucoup de pressing beaucoup de pression et beaucoup d'agressivité surtout sur le barça avec plusieurs fautes et c'est en fait souvent les adversaires du barça c'est de mettre beaucoup d'agressivité d'énerver les joueurs du barça mais au final c'est toujours eux qui finissent énervé à chasser parce que c'est un peu fort dans cette saison et ça qui sait pas comme avant parce qu'avant avec neymar par exemple je me souviens neymar s'y en avait souvent il ptd pt des plombs de ça il avait sur votre carton rouge tout ça maintenant c'est depuis qu'à peine et mars c'est beaucoup plus des autres équipes qui souffrent de ça parce que même on avait un carton rouge d'énervement là c'est un peu compliqué pour cette équipe et puis on pourrait revenir à la première mi-temps oui le barça a été créatif tout ça un but de louis soirée sur un assiste de léo messi donc voilà lui serait ce qu'il ya encore une fois marqué c'est très bien pour sa forme et avant le choc pas cette celle ci parce qu'il sera très très importante tout comme messi pour moi c'était deux jours plus les plus important parce que je pense qu'il veut la défense et du terrain tout est très bien mais si messi ce reste ne sont pas au top le barça ne pourra pas mettre de but c'est les deux attaquants dans son poligno va difficilement marqué milieu de terrain ça marque très rarement du coup du barça donc voilà et poids donc avait rien de spécial quoi surtout le barça qui crée du jeu et bar qui essaie de prendre contre le barça bon à très bon tors stegen et d'ailleurs c'est très bien pour lui un corps de vous clean sheet d'ailleurs et puis le voilà deuxième mi-temps il ya plus à crise du coup de départ ils ont plus eu la balle donc pour créer du jeu il était beaucoup plus d'un jour de la première mi-temps et bar et franchement je pensais un petit peu à m'a quitté pour le barça qui comme quoi il pourrait revenir à 1 1 et bar au final non le barça quand même gâte et son cas mais a quand même su mettre encore un but avec georgia enfin georgia le bas a marqué donc voilà après ce qu'il faut noter dans ce match là c'est que messi je trouve qu'il a pas fait vraiment grand match c'est pas fou quand même mais c'est son match quand on regarde suarez en deuxième étape elle a quand même perdu beaucoup de balles il n'a pas suis vraiment très créatif c'était pas très bon il n'a pas vraiment beaucoup vu là quelques petits coups de génie comme ça mais c'est pas non plus si fou vous ce qu'être ça allait encore une petite six défensivement je trouve qu'il n'est pas encore assez costaud depuis qu'il est un peu moins costaud encore piqué c'était bon c'est du roberto c'était bon georgia le bas très bon après si on parle de la critique pour moi c'était pas encore assez bon je trouve qu'il n'est pas encore assez précis à propos à mettre ça sur le compte de fin sur le contenant sur sur la pelouse plutôt je veux dire donc c'est que la pelouse n'était pas terrible non plus c'était pas simple le barça d'aller chercher de bonnes passes tout ça mais bon c'était quand même pas fou ce qu'ils ont fait je trouve que c'est pas très bon près près pas très bonne préparation en voie de jeu face à chelsea parce que je trouve quand même que le barça aurait pu faire largement mieux et ont pu gagner sur un gros score cette année j'aime pas trop parce qu'il ya beaucoup de poids tu fais le sont donc ça qu'il ya beaucoup de petits scores comme ça je trouve que c'est pas terrible pour la préparation surtout quand on voit que chelsea sont moi ils cartonnent vraiment ils mettent énormément de buts ça ils sont très très en forme et donc voilà donc c'est tout pour la douche mais c'est du pas mettre un like et puis sinon moi je dis peace c'est parti